Bon, le gars m'a fait bougie, il m'a mis des nonces, mais il y a des endroits où il m'a sacrifié les pains. Qui l'a jamais connu à la déception de manger un pain bouchon avec le bouchon crasé dedans, coupé en deux. En deux ? Voilà, en cinq des fois. En quatre, en cinq, l'énorme des fois, on coupe ça en plusieurs morceaux. Quand vous faites un compte, vous dites, vous me mangez une case. On dirait un purée de bouchons des fois. Franchement, là, quand ça reprend la route à l'heure... Elle est dormi. On a mis pour un beau coca avant, on va pouvoir la route, parce que... Nous, il est quand même des esthéments grossiers, il ne faut pas dire. Des gens, ils ne finissent pas, mais moi, je pense qu'ils ne peuvent finir. Je ne vais pas manger ce matin à l'esprit pour ça. Mais le gars, il prend une coma pour lui tout seul. Comment il finit ça ? Il laisse deux morceaux pour quatrième, quelque part. Il peut y arriver. Après, on me dit, franchement, en vrai, quand tu étais au lycée-collège, bon, après, tu ne manges pas très bien, c'est vrai. Mais des fois, quand tu ne manges pas à la cantine, il est arrivé à nous. Il n'a pas la maman qui a fait ça. Par exemple, au lycée Geoffroy. Genre, on avait deux snacks. On prend un petit pain américain, un petit pain bouchon. C'était le hors d'oeuvre. Il n'est pas à côté. Il reprend le pain américain. Donc, tu manges deux pains avant quand tu es jeune. Il n'a pas la maman qui mange deux pains en vrai. Il paraît pas comme moi, mais il n'a pas la maman qui mange deux pains. Après que l'âge, peut-être qu'il mange un peu moins. Mais je pense qu'il est faisable pour moi. Voilà. Alors, Stéphanie parle pas américain là. Lycée, collège, tout ça. Moi, la première affaire, je me suis rendue compte, c'est les bornes d'Arcad. Les gars, tu as acheté ce pain américain le midi. Bah, vraiment, le rhum, tu n'as pas le rien que dans les bornes d'Arcad. Moi, tu es sur les bornes d'Arcad et c'était pendant que les gars, ils ne commandent pas. Moi, tu es pour jouer avec Kinov. 97, 98, 99. Ils se rappellent qu'on avait des bonnes snacks, tu sais comment ? C'est-à-dire que pour aller jouer sur les bornes d'Arcad, il fallait consommer. Souvent, la fin d'arrivée à nous, vous pouvez jouer sur les bornes Kinov. Kinov. 2,99. Nous rentrons à 4. Nous prenons deux pains pour 4. Un pain de cassant en deux. M. Poutine n'a pas commandé. Juste pour parler sur les bornes d'Arcad. Ça m'était fait beaucoup avant. Est-ce que vous vous rappellez les noms des bars ou des snacks ? Vous souhaitez jouer les bornes dans le sud ? Dans le sud où ça m'était les lycéens, on avait le saladin. C'était un petit snack sympa. Tous les midis, on était dedans. En 2001-2002. Et avant ça encore, c'était chez Kalu. Chez Kalu, on avait Kof 97, Kof 98, Kof 99. Et tous les midis, pareil. T'es sur le chemin de l'école en fait ? C'était en face au collège. C'était bien placé en plus. Alors à Nuseni, je me rappelle qu'il y avait Kof 99 dedans. Après, il y avait le célèbre Coliseum. C'était à côté Patron Le Barachois là-bas. On avait Fanspace à un moment donné. Fanspace, c'était à côté McDo. Bon, on l'a fermé. Ça lève tout ce qu'on me parle là. Les puits d'actualité. À l'époque, comme t'es plus jeune. Et Coliseum, pareil, il y avait plein de billards. Bonnes bornes partout. Fanspace, c'était pire. Fanspace, il y avait bonnes bornes. Metal Slug, tout à fait là-bas. Et c'est vrai que l'époque des bornes arcade, c'est un truc. Maintenant, les gens ont des bornes arcade dans les autres cases. Les fans. Mais en vrai, les bornes arcade ne trouvent plus trop ici. Je ne connais même pas s'il existe encore une borne dans un snack. Je ne pense pas. Ma pufusion en tout cas, moi. Cinéma, là-bas. Mais c'est des bornes 2.0. C'est des raspberries dedans. Ce n'est pas une borne d'origine, en fait. Ça, c'est pas ciné-pal, à mon avis, ça ? On a ciné-pal, on a ciné-combé. Après, des fois, on a aujourd'hui ou on sort la semaine prochaine, là-bas. Après, on a une espèce de jeu où on a un palais. Après, on met en face, après, on doit taper comme ça. Il m'avait vu un flipper aussi. Il me semble que c'était un flipper. Ça-ci, il me sonne un autre truc. Mais après, les flippers, ça ne change pas. C'est les anciens. Il n'y a pas de flipper 2.0. Non, non. On a même des flippers. Maintenant, c'est des télés carrément. Des écrans LCD, je ne sais pas quoi. Et qu'ils simulent l'image d'un flipper. Comme une tablette, en fait. Je me rappelle que c'était juste bon de moi, tout ce qui est bornes arcade, tout ce qui est flippers. Alors, c'était bien avant Geek Ali, mais c'était la Nord Dev. On avait un train d'appel Vacances en Fête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vacances en Fête, c'était la Nord Dev. Et c'était genre un gros parc d'attractions. Donc, on avait le tonton Iberès dedans, Karine, tout ça-là. On avait plein de manèges, plein de trucs. Et on avait dans les halls de la Nord Dev, mais plein de bornes arcade. On avait Mental Combat, on avait Samurai Showdown, Metal Slug. On avait flippé. On avait plein de trucs différents. Et il est vrai que les foides maintenant, par exemple les foides, ça n'est pas ça. Il est vrai que les machines qu'on trouve le plus souvent, c'est les machines avec le pain. Le pain, il chavit, les gars. Le pain, il chavit tellement le pain est bombé, les gars. T'as chalit tout. Comme vous dites, le pain, il est trop chargé. C'est pas une blague, les gars. Les machines qu'on trouve le plus souvent, c'est soit les machines à pince avec les peluches, ou soit les trucs avec les pièces ou des petits stands où il faut attraper des petits objets. Mais il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de rien à aller fort. On aurait kiffé de voir un bornes dans les fêtes forêts. Il aurait été cool. Et du coup, c'est pas franchement évident. Au tout début, je pensais pouvoir faire le full sans me séparer d'autres choses. Et pour le coup, j'ai dû me séparer du full set Xbox, du full set PSP, du full set Master System. Et là, dernièrement, vu le prix des jeux Super NES, je suis en train de me séparer du full set NES qui se trouve juste derrière. Tout simplement, je fais de la conversion de collection. Parce qu'après, il faut être réaliste. Quelque chose de possible, sans vendre ce qu'on a déjà. Si on sait qu'on peut le faire, on le fait. Mais personnellement, je sais que ma collection, ce que je fais, c'est pas franchement à la portée de tous. Et je sais que je vais devoir faire des sacrifices pour pouvoir continuer à avancer dans ce que je fais. C'est un choix. Alors, il faut vraiment avoir l'idée du prix que ça peut coûter le Super NES. C'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que de tous les full sets que tu as faits, le SNES, c'est vraiment celui le plus haut level du groupe. C'est celui qui t'a demandé le plus de sacrifices. J'ai fait une estimation approximative. Parce que toujours pareil, quand on s'engage sur quelque chose, on a un objectif et on prévoit, on programme. Et je me suis aperçu, au fil du temps, que le Super NES, finalement, c'est trois fois le prix. Le prix d'un full set Super NES, c'est approximativement trois fois le prix d'un full set NES en boîte. Pourquoi pas lui ? Trois fois. Trois fois le prix. Et après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux du FIFA ou je ne sais quoi. C'est 20 balles le jeu. Mais il y a des jeux sur Super NES, c'est près de 3000 euros. C'est des fois plus que 3000 euros, selon l'état. Ok. Et bon, voilà. Ce n'est pas facile. Beaucoup croient. Ouais, mais non. Retro Bob, tu vends ta collection pour acheter l'autre. On ne sait plus ce que tu fais. Mais les gars, en fait, chacun fait à sa façon. Ce que je fais, je le fais consciemment, sans pour autant me dire que c'est facile. Je fais un choix. C'est ça. Et je sais que pour faire ça, il faut que je fasse ça. Et bien, je le fais. Mais c'est ça aussi qui est difficile dans la collection. C'est de pouvoir faire des choix d'orientation de collection. Et des sacrifices. Des sacrifices. J'iquots de protéines des Sous-titrage ST' 501